Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre l'invité politique de la RTB. Aujourd'hui, nous recevons M. Idrissa Nougo. Il est membre du dernier né des partis politiques au Burkina Faso. Il s'agit du PPS, le parti panafricain pour le salut. Bonjour, M. Nougo. Bonjour. Alors, Idrissa Nougo, désormais avec une casquette politique, pourquoi ce revirement à 180 degrés, on va dire ? Ce n'est pas un revirement, c'est la vie. Aujourd'hui, je voudrais emprunter une phrase à Zéphirine Diabré qui disait que dans une vie, il peut y avoir plusieurs vies. Donc, dans ma vie, à moi, il y a plusieurs vies, puisque c'est ça qui donne la dynamique à la marche des hommes sur Terre. Quand vous bougez, quand vous changez, on sent que vous existez. Donc, vous ne pensez pas que jusque-là, vous avez existé en tant qu'acteur de la société civile ? Oui, c'est ça la dynamique de la vie. Après l'expérience au niveau de la société civile, je passe à une autre vie. Ça veut dire que je vis et que j'existe. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au Burkina Faso en tant qu'acteur politique plus que quand vous étiez acteur de la société civile ? Après la parenthèse politique qui vient de s'ouvrir, je fais allusion à la transition et qui va se refermer en 2025, nous allons à la compétition électorale. Nous visons Koussia, sinon notre création aurait été vaine et inutile. Mais concrètement, je relance la question. Qu'est-ce que vous pourriez apporter en tant qu'acteur politique plus que vous ne l'avez fait en tant qu'acteur de la société civile ? Mais un acteur de la société civile ne fait pas la politique. Il participe à lever des consciences citoyennes et politiques. Donc, je ne peux pas aller à la conquête du pouvoir d'État. Si je veux aller à la conquête du pouvoir d'État, si je veux être ministre de la Communautation, non, Idrissan Nougou, si je veux pas rentrer à Kossiam, si je veux être ambassadeur, si je veux être un ESG, quel est le pouvoir ? Il faut être forcément politicien. Il y a des gens qui occupent ces fonctions sans forcément faire de la politique. Non, plus nous avons l'appareil d'État, plus nous servons mieux parce que nous sommes tenus de porter les aspirations du peuple au changement. En attendant, vous donnez la preuve aujourd'hui au Burkinabé que vous étiez plus un acteur politique plutôt qu'un acteur de la société civile. J'ai intégré officiellement, effectivement, le PPS, le Parti par le secteur qui me salue. Quand vous avez appelé le PPS, est-ce que c'est vous qui avez fait la pérache ? Pourquoi vous voulez que je rentre dans la cage à fétiches ? Pourquoi vous voulez que je vous donne mes secrets ? C'est ça la dynamique. J'ai toujours dit que quand l'étoile brille, à moins d'être aveugle, trop bien nous voir. Quand on est bon, on ne s'excite pas, on ne s'agite pas, on vous appelle. Et ça me permet de faire un glissement vers l'Assemblée législative de transition. Mais regardez comment les gens se sont mis à chanter sur les toits des maisons, sur les toits des cases, à s'agiter, à s'exciter. Non ! Quand vous avez de la compétence, on vous cherche avec une torche, même en plein midi. Non, on ne vous a pas cherché cela. Vous n'avez pas de compétence. C'est ce que je n'ai pas très bien compris, très bien compris, parce que nos jeunes étaient mieux, effectivement, à l'Assemblée. Parce que c'est une tribune idéale pour apporter notre contribution intellectuelle, pour apporter notre contribution mentale, notre contribution sociale. qui ne peuvent pas faire ce que vous êtes en train de dire. Ils peuvent le faire, mais il faut entendre et comprendre plusieurs sons de place, la pluralité des idées. Et nous sommes, nous, surtout moi, Idrissa Nogo, je me serais mieux senti, effectivement, devant une tribune comme celle de l'Assemblée nationale. Alors, M. Nogo, vous parlez tantôt de ceux qui s'excitent. On pourrait vous faire la même remarque. Comment est-ce qu'on peut vous prendre au sérieux ? Vous avez certainement remarqué que ces derniers temps, quand vous prenez la parole, cela fait plutôt rire. en plaisantant, on peut tout dire et même la vérité. Vous êtes des journalistes comme moi. En matière de communication, il y a plusieurs formes, plusieurs manières de transmettre un message par le sarcasme, par le mou, par la délision. Mais la preuve, vous me suivez, vous me regardez, j'ai fait le blague. La plupart des Burkinabés qui vous suivent, c'est pourrie plutôt que d'écouter, vraiment de s'intéresser au contenu même de ce que vous dites. Voilà pourquoi, désormais, nous avons décidé et opté de mettre fin à cette forme de communication. D'accord, vous allez changer. Nous sommes désormais devenus donc politiques. Cette forme de transmission de messages, elle est définitivement terminée. Revenant au PPS, on voit que la majorité des fondateurs sont des lieutenants du président de Chine. Est-ce que ce n'est pas une trahison ? Rectificatif. D'abord, allez-y. Ceux qui se sont retrouvés à l'Assemblée de l'Ordre Constitutif du 2 avril 2022 ne viennent pas seulement et exclusivement du MPP. J'ai bien dit la majorité. Non, quand vous prévenez des choses comme ça, c'est comme si c'est, certes, le MPP est la locomotive, mais il y a au moins plusieurs parties qui, nous voyons une vision commune pour un combat commun. Donc plusieurs tendances idéologiques et politiques effectivement nous ont réjoints et c'est ça qui fait la grande famille pour nous permettre d'aller à la conquête du pouvoir d'État en 2025. Alors, une vision commune, mais qui se cache véritablement derrière ce PPS-là ? Mais vous, par exemple, qui se cache derrière vous ? Non, je ne suis pas un parti politique. On crée un parti politique parce qu'on a une conviction ? On crée un parti politique parce qu'on a une idéologie ? On crée un parti politique parce qu'on a suffisamment pris en compte les pulsions et les impulsions du peuple burkinabé. Ce n'est pas ma question. Je demande à savoir qui est derrière le PPS. Non, non, qui n'est derrière le PPS à part nous-mêmes ? Voilà que vous avez répondu à la question. Alors, M. Nogo, si vous permettez, on va parler de l'actualité. 12 militaires et 4 VDP sont encore tombés ce 8 avril à Namsigma. Vous étiez toujours de ceux qui dénoncent une certaine hypocrisie dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant que vous êtes dans la politique, quel pourrait être le remède efficace contre ce phénomène-là ? Il n'y a pas de remède miracle. C'est de continuer à faire confiance aux nouvelles autorités parce que je pense que le 22 janvier 2022, si ma mémoire est bonne, ce qui a été mis en lumière pour le rectificatif, le 24 janvier 2022, ce qui a été mis en lumière pour déchoir, pour déposer le régime de Rochmark-Lessant-Caboureux, c'est le fait que notre territoire a été suffisamment renié. Les autorités savent d'où elles viennent et où elles entendent aller. On leur fait confiance. Vous n'êtes plus dans la dynamique de dénoncer l'hypocrisie dans la lutte contre le terrorisme. Vous changez de langage maintenant. Je n'ai même pas de l'hypocrisie. Justement, vous avez pourtant vous salué quelque part en novembre 2021, précisément, vous avez dit que les gens chantent l'hymne national, le point levé, alors que ce sont les vrais ennemis du Burkina. Vous l'avez dit. Nous l'avons dit, nous l'avons dit, nous l'avons dit, avant une réalité politique et effectivement, la donne a changé. C'est pour ça, vous changez donc de langage. On change de langage parce qu'on sait que dans la dynamique de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation, Idrissane Noël est devenu un homme politique. Nous devons aborder les choses fortement et avec beaucoup de responsabilité et de maturité. Monsieur Nougo, la sécurité et la restauration du pays sont les principaux défis que s'est donné. Le nouveau régime en place depuis le 24 janvier, comment est-ce que vous appréciez les premiers pas du nouveau régime ? L'avènement du MPSR au pouvoir le 24 janvier 2022 ne signifie pas forcément la fin du terrorisme le 25 janvier 2022. Les bourgeois souvent suivent une chose et le contraire, soyons patients. En attendant, je voudrais avoir votre avis sur les premières actions qui ont été posées par le nouveau régime Les premières actions qui ont été posées par le nouveau régime sont des actions à saluer. Le régime fait ce qu'il peut. Les citoyens font ce qu'il peut. Les VDP, le feu de défense et la sécurité font ce qu'ils peuvent. Vous dénoncez quand même la mise en place de l'ALT, les profils qui y sont représentés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le président du Fassos a eu ces choix qui font partie de cette ALT. C'est comme je l'ai dit, nous sommes désormais donc on a enfilé l'étoffe d'hommes politiques. On ne peut pas trop regarder, on ne peut pas critiquer certains noms de choses mais nous sommes là pour juger surtout à l'arrivée. Mais ce qu'il faut relever au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vraiment dommage que toutes les compétences, toutes les synergies, surtout Idriss Hanogo, il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je vais donner rapidement un exemple. Vous savez qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un quota pour les militaires. ceux-là qui sont désignés aussi par le président du FASO, M. Paul-Henri D'Aminua, à l'intérieur aussi, il y a des militaires. Donc à ces niveaux, on trouve qu'il y a un petit quiproquo, une petite confusion qu'il fallait lever. Mereusement, comment c'est fait ? On fait avec. Alors, M. Nogo, parlant des actes apposés par le nouveau régime, il y a eu récemment la libération de l'ancien président Rochmar-Christian Cabouré. Est-ce que vous vous êtes de ceux qui ne comprenaient pas sa détention ? Quel commentaire vous en faites ? S'il a pu faire deux mois dans son lieu de détention et qu'il n'y a pas eu effectivement une tentative de quelque nature que ce soit, ça veut dire encore qu'il est inoffensif. De notre point de vue, quand vous dites inoffensif, vous l'entendez ? Oui, il ne dispose pas de suffisamment de ressorts pour pouvoir effectivement mettre en mal la gouvernance actuelle du régime qui est là. Il ne peut pas déranger le régime en place. Vous savez que c'est quand même un responsable à une mode donnée qu'il fallait quand même le libérer pour qu'il puisse faire face à sa santé et surtout aussi aller à l'église parce que c'est un homme de Dieu. Et ça, c'est important. C'est parce que nous croyons que nous sommes libérés. C'est parce que nous croyons qu'il y a la foi. Et quand il y a la foi, il y a l'assurance, il y a la sécurité, et il y a l'espoir. On termine rapidement avec une autre actualité au Burkina Faso, le verdict du procès Thomas Sankara et d'autres autres. Quel commentaire faites-vous de la sentence qui a été prononcée par le juge ? D'abord, il faut dire Dieu merci, remercier les autorités actuelles et aussi le régime de fin, le MPP parce qu'ils ont eu le courage de faire ouvrir ce procès. On ne regarde pas la sentence, on ne regarde pas le verdict. C'est le fait qu'on peut effectivement tenir ce procès-là, c'est très très important parce que rien ne peut remplacer la mort, rien ne peut remplacer le 2 qui est permanent depuis une trentaine d'années, rien ne peut remplacer leurs cœurs meurtris et qui ont besoin d'être purifiés, nettoyés des rancœurs étouffantes et ténaces. Et ça fait 30 à 35 que le Burkina Faso pleure ses enfants tombés, ses filles tombées, ses femmes tombées, ses mamans tombées. Comment nous allons faire pour une fois pour tout pour que le Burkina Faso regarde dans la même direction se pardonne, se donne la main. Parce que tant que nos cœurs saillent, on ne peut pas se parler, on ne peut pas se regarder. Merci à vous, M. Idrissa Nogo. Je rappelle donc que vous êtes un mam du PPS à le Parti panafricain pour le salut. Et c'était donc l'invité politique à la RTB. Merci de nous avoir suivi à la semaine prochaine avec un autre invité. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada